Bonjour à tous pour inaugurer notre nouvelle série de vidéos douleur et stoïcisme on va donc vous parler de transformers 5 qu'on vient de voir là on en sort juste à l'instant donc on est vraiment sur un avis un peu à chaud donc transformers 5 toujours réalisé par michael bay qui annonçait que c'était la dernière fois qu'il passait derrière la caméra même s'il va rester producteur de la saga rappelons qu'il avait déjà dit ça pour le 3 et pour le 4 donc voilà on va attendre de voir ce que ça donne tout simplement alors transformers 5 précision qui est peut-être pas utile mais on va quand même le dire pour tous ceux qui avaient beaucoup souffert et qui avait pas mal saigné du nez en voyant les précédents c'est pas la peine d'essayer c'est pas la peine d'essayer parce que on va dire michael bay pousse tous ses potards à fond et va encore plus loin dans dans les particularités de la série donc tout simplement voilà maintenant l'histoire n'a vraiment plus aucun sens il se moque totalement d'agencer ça de façon logique enfin voilà les personnages sont son espèce de fantôme un peu qui se trimballe dans une pseudo intrigue il est toujours absolument fasciné par les militaires la sueur sur les biceps des soldats il ya eu les femmes qui sont traités vraiment encore une fois comme des bouts de viande y compris une espèce de petite gamine dont on sait jamais trop s'il veut la traiter comme un personnage enfantin qui doit attirer les enfants et les ados ou comme un personnage qui sexualise quand même un peu c'est chelou donc voilà c'est toujours le bordel à michael bay voire même encore plus que d'habitude à ce niveau là voilà sachez que si ça vous a pas plu avant si ça vous a jamais intéressé forcément une très très bonne idée d'y aller vous risquez un petit peu de vous rayer le cristallin maintenant cela étant dit ça reste un pur film de michael bay et encore une fois du michael bay à 200% y compris dans ses qualités c'est à dire que bon déjà techniquement c'est incroyable on a toujours l'impression que bay dans les transformers c'est un type qui fait un énorme divertissement numérique c'est pas tout à fait exact il fait de regarder des vidéos de making of et de machin il ya une quantité de boulot pyrotechnique de construction de décors et de vraies cascades traditionnelles dans ses films qui est extrêmement important et qui est particulièrement bien maîtrisé bah là c'est peut-être celui où il pousse encore une fois l'interaction le mélange entre trucages physiques très très précis et imagerie numérique vraiment le plus loin le résultat c'est d'un point de vue technologique c'est énorme là moi je trouve la photo du film très belle très intéressante il ya beaucoup de textures alors c'est sûr saturé ça te pète au nez dans tous les sens mais enfin les plans sont incroyablement composés il ya des trucs de montage qui vire là pour le coup vraiment l'abstraction qui vont soit agacer soit fasciné mais voilà en gros s'il ya si ce côté un peu gonzo un peu destruction porn complètement taré comme si un enfant de quatre ans en pleine montée d'hyperglycémie avait eu un gros budget voilà si vous aimez ça le film fonctionne très très bien à ce niveau là ou en tout cas donne à peu près tout ce qui est possible moi ce qui me laisse à la fois énormément sur ma faim au premier degré ce que je trouve assez assez stimulant avec le film c'est que j'ai l'impression que ben on a même plus rien à faire de la structure classique du cinéma d'action du blockbuster si on regarde bien le film n'y a pas tant de scènes d'action que ça j'ai l'impression qu'en permanence ça ça explose ça pète ça part dans tous les sens mais qu'il n'organise plus du tout ce que les américains veulent des sept piches c'est à dire de vrais gros morceaux de grosses scènes il ya le plan du film est un money shot chaque image doit être un peu plus folle que la précédente et tout est encore une fois très quitte même si c'est bon c'est pas le bordel comme dans le 2 faut pas déconner mais du coup voilà le ça devient vraiment un espèce d'objet à part alors moi qui me frustre parce que le même si je vais en me disant au moins je vais me prendre un truc avec des séquences un peu taré je les ai pas exactement ces séquences là et et pour autant voilà j'ai l'impression que le cinéma de b est en train un peu de se transformer de ce machin de muter de un peu comme c'est une espèce de grosse chrysalide un peu bizarre donc voilà pour tous ceux qui sont assez curieux de ce qu'il fait c'est un espèce de film de transition vachement plus intéressant que 13 hours le truc abominable là qu'il avait fait sur l'épisode de benghazi où l'ambassadeur américain s'était fait tuer qui est vraiment purulent écrit avec les pieds filmé n'importe comment et qui idéologiquement était quelque chose c'était problématique quand même là voilà là c'est un peu plus light à ce niveau là heureusement mais du coup voilà on a vraiment l'impression que son cinéma va passer à autre chose ou va muter vers un truc assez assez curieux et ça rappelle que malgré tous ces défauts malgré tous ces problèmes le cinéma de baie c'est quand même un cinéma d'auteur paradoxalement après alors pour ceux qui est ce qui sont un peu nostalgique de leur enfance qui derrière là il va peut-être faire des trucs avec transformers avec la mythologie transformers alors cela verront on va pas spoiler mais verront qu'effectivement la mythologie ou l'univers créé dans les trans dans le cadre des jouets transformers est effectivement utilisé une manière un peu plus poussée que d'habitude enfin pas tant que ça mais alors voilà on est à nouveau face à une mythologie qui a aucun sens on sent que la direction artistique est à la fois très rigolote en même temps complètement absurde on a ces espèces de transformers qui ont des grosses épées et des énormes flingues et qui donc à l'époque arthurienne se bottent avec des épées alors on comprend pas pourquoi est ce qu'ils utilisent des épées à part pour faire couleur locale enfin voilà il ya des trucs comme ça qui sont totalement débiles et après chacun sous sa sensibilité trouvera ça ou un peu un peu déviant un peu rigolo ou franchement débile mais là pour le coup c'est à vous de vous faire votre avis et voilà sachez que c'est un peu autant le transformers 4 moi m'avait semblé être un peu un sous transformers on sentait que c'est pas trop où il voulait aller enfin c'était vraiment un film pour moi qui m'avait semblé en roue libre là plus qu'en roue libre c'est un espèce de film où on sent que baie effectivement a peut-être envie de quitter la saga parce qu'il a envie de faire d'autres trucs il a d'autres idées il veut travailler l'image différemment il veut travailler l'action différemment je saurais pas vous dire si le film est réussi il est éreintant il est épuisant mais j'ai lu j'ai lu notamment un texte assez intéressant des un rock et oui qui a été écrit par jacques goldberg et j'ai lu également des comparaisons qui alors moi avant de voir le film me semblait m'agacer un petit peu entre malik et et michael bay et en fait je dois bien admettre après visionnage que c'est pas bête du tout et qu'il ya effectivement une volonté d'aller au bout de leur forme de pousser leur univers dans ses derniers tranchements qui est assez excitante voilà après à vous de voir si voir du transformers sauce transformers doper aux transformers c'est un truc qui vous excite c'est auquel cas il faut absolument aller au cinéma puis après faut les consulter mais mais voilà c'est c'est un peu un ovni c'est un peu un ovni je sais pas si c'est le dernier ambassadeur d'une race extraterrestre en train de mourir et qu'il faut absolument éthaniser très vite ou si c'est au contraire un truc nouveau qu'on va mettre trois siècles à analyser mais disons que ça détonne un peu dans le paysage du blockbuster actuel